Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce samedi 10 décembre on entame un très beau week-end avec de très belles courses Notamment dimanche la Prix d'Amérique Race Is The Turf Calife 2 avec un très beau plateau qui nous attend Qui sera d'ailleurs support de Quintée Plus et The5 chez notre partenaire En attendant on a un The5 de qualité également ce samedi avec le prix Aristémar Ce sera la troisième course du programme, c'est un semi-classique, un groupe 2 Pour des Polishs de 4 ans ayant gagné au moins 38 000 euros C'est une course internationale, des concurrentes étrangères notamment italiennes qui seront au départ 14 concurrentes, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste Et c'est vrai qu'avant le coup j'ai envie de vous dire que les plus riches devraient se tailler la part du lion C'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection le 14 inoubliable Alors inoubliable, c'est vrai qu'elle avait déçu dans le critérium des 4 ans en terminant seulement 8ème Depuis elle a très très bien couru à plusieurs reprises Elle a notamment fait l'arrivée du Grand Prix de l'UET, 3ème du Grand Prix de l'UET Elle a pris 3ème du prix Marcel Laurent Le prix Marcel Laurent remporté notamment par Ida Haute-Thiare Un super cheval qui a d'ailleurs posé ses jalons pour le futur prix d'Amérique En tout cas c'est inoubliable quand elle est associée à Eric Raffin Elle a réalisé de belles choses D'ailleurs regardez ses performances avant le prix le critérium des 4 ans Elle avait remporté les deux préparatoires Le prix Gaston de Vazière Également le prix Paul Le Guernet Donc voilà, elle avait réalisé un très bel été Prouvant que c'était la numéro 1 chez les Polishs de 4 ans Voilà, depuis ça a été un petit peu moins bien dans le critérium Mais comme je l'ai dit, elle a prouvé qu'elle était revenue au top Et avec Eric Raffin, je pense qu'elle devrait renouer avec le victoire Ensuite en 2ème position, j'ai retenu le numéro 13 Le numéro 13, Inmarosa Inmarosa, elle a vraiment franchi un palier depuis la fin de l'hiver Elle s'est hissée au plus haut niveau Et puis elle a tout simplement terminé 2ème du critérium des 4 ans Rien que ça, derrière Italiano Vero Donc voilà, une super Polish également Qui a prouvé qu'elle faisait partie de l'élite La dernière fois, c'était vraiment pas de chance Elle a terminé 3ème derrière Idéal du Pommeau C'était un groupe 3, le prix de Chenonceau il me semble Et c'est vrai qu'elle courait bien Parce qu'elle n'a pas pu s'exprimer pleinement dans la phase finale Et malgré tout, elle a terminé 3ème Il n'y avait pas beaucoup de partants au départ Il y avait également ses aînés Il y avait des 5 ans au départ En tout cas, c'est Inmarosa Aujourd'hui, c'est l'une des meilleures Polish de sa génération Et elle devrait confirmer dans cette course En lutte un pour la victoire avec le numéro 14, Inoubliable Ensuite, 3ème Polish de classe, le numéro 12 Idil Speed qui avait remporté le critérium des 3 ans Elle n'a pas été revue depuis quelques semaines C'est une petite rentrée maintenant C'est une Polish de classe Elle l'a prouvé à plusieurs reprises Elle a déjà bien fait sur sa fraîcheur également Donc voilà, c'est vrai que la qualité d'ensemble du lot A part les 2 Polish que j'ai cités Je pense que les autres sont en dessous Ça veut dire, même si elle peut manquer pour la victoire A mon avis, vu sa classe Elle doit être suffisamment prête pour terminer sur le podium Ensuite, en 4ème position J'ai retenu le numéro 10, I Love Me I Love Me qui a souvent croisé le fer Avec les très bonnes Polish de sa génération Elle manque un petit peu de perçant Pour terminer sur le podium Elle peut terminer sur le podium Si il y a une déception Ou si elle a le bon parcours Mais pour la victoire, c'est compliqué maintenant C'est quand même une jument Une Polish de qualité On doit avoir quelques courses références Avec cette I Love Me Regardez I Love Me qui avait battu Icon de Scalastel Ou encore I Want You Vous le voyez, c'était une course un peu moins relevée Ce n'était pas un semi-classique C'est vrai que, voilà Ce prix Gaston de Vazir Préparatoire au Créateur des 4 ans Elle avait terminé 6ème Elle courait bien Mais c'est vrai qu'elle est battue par Inoubliable Inmarosa, Ideal Speed Les 3 Polish que j'ai retenus devant Donc voilà, c'est assez logique De la retenir en tout cas derrière Et c'est vrai qu'en 4ème position Je pense qu'elle a tout à fait sa place Ensuite, en 5ème position J'ai retenu le numéro 9 Isla Jet Alors Isla Jet, c'est une Polish qui est en grande forme Elle reste sur 2 victoires à un niveau un peu inférieur Elle revient dans cette catégorie On se souvient On a cette course référence C'était au printemps Vous allez le voir Voilà, le prix Guy Legonidec Elle était non placée Elle avait été disqualifiée Ou elle avait perdu toute chance au départ En se montrant fautive Et c'est vrai qu'elle était à 8,50€ Dans un semi-classique Ça veut dire vraiment On s'attendait à l'avoir vraiment rivalisé À ce niveau de compétition Maintenant, elle a déçu depuis Elle a quand même pas mal progressé Elle a gagné en maniabilité et en sagesse Et c'est vrai qu'elle revient dans cette catégorie Elle ne sera pas associée à Eric Raffin Eric Raffin qui est sur le 14 inoubliable Très logiquement Mais en tout cas Mathieu Abrivar, c'est un homme en grande forme Qui ne cesse de se mettre en évidence Et c'est vrai que le tandem doit pouvoir marcher En tout cas Moi, je me méfie beaucoup de sa candidature Elle sera plaquée des antérieurs Déférée des postérieurs Comme lors de ses dernières victoires Et avant le coup Même si elle semble barrée pour la victoire Elle a tout à fait sa place Dans une combinaison en 5 chevaux Ensuite, en 6ème position Bah écoutez, j'ai repris le numéro 11 Imatra AM Une pouliche scandinave Qui avait déçu dans le grand prix de l'UET Vous allez le voir Elle est non placée Voilà, c'est un petit peu difficile de la situer Voilà, c'était ici le 14 octobre Depuis cet échec Elle a repris de la fraîcheur Elle a parti recourir dans son pays d'origine Se comportant assez bien Moi, je me dis qu'une pouliche Qui a gagné 300 000 euros en Suède A l'âge de 4 ans C'est certainement qu'elle a pas mal de qualité On fait appel à Jean-Michel Bazir Pour la driver, c'est quand même pas rien Et déférée des 4 pieds Je pense qu'elle est capable De convaincre En tout cas, je l'espère Vu le potentiel qu'elle a montré Depuis ses débuts Il faut s'en méfier Moi, je l'ai retenue en 6ème position Parce que j'ai besoin quand même Qu'elle me rassure Vis-à-vis de sa dernière sortie Dans le grand prix de l'UET Mais en théorie Si ça se passe bien Elle est pourquoi pas capable De prendre une 4-5ème place Ensuite C'était un peu difficile De faire un choix Entre des pouliches italiennes Qui montaient de catégorie Des pouliches un peu décevantes Alors du coup En 7ème position J'ai retenu le 7 Icône de Castel Qui a déçu On s'attendait vraiment A mieux de sa part La dernière fois C'était le 24 novembre Face à Esla Jet et à Iwantiu Notamment C'est vrai qu'Alexandre Abrivar Nous a confié Qu'il pensait Que la pouliche Avait un coup de moins bien Mais au final Il n'y a rien Qui a été révélé Après analyse Du coup voilà Elle a l'air bien À l'entraînement Sur sa meilleure valeur Sur ce qu'elle a montré Par le passé À ce niveau là Elle est compétitive Pour une place Maintenant Un petit peu Comme le numéro 11 J'espère qu'elle va me rassurer Par rapport à sa dernière sortie Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 8 Iwantiu C'est une pouliche Qui est maniable Qui fait toutes ses courses Qui n'a pas de marge C'est vrai qu'il faudra Qu'elle longe le rail Elle est déférée des 4 pieds Vous le voyez 6ème du prix de Picardy D'ailleurs Isla Jet En battant Icône de Castel Voilà Dans cette catégorie Elle est un peu limitée Mais s'il venait à avoir Une défaillance Ou deux Elle est pourquoi pas Capable de rentrer Dans la bonne combinaison C'est pour ça que je retiens Seulement 8ème De ma sélection Et en cas de non partant J'ai retenu le numéro 6 Ivan Kadejim Qui a repris du moral Du côté de Lyon Dans sa région d'origine En tout cas C'est une bonne pouliche Elle a prouvé Qu'elle était capable De faire l'arrivée Dans cette catégorie Mais bon Vous le voyez à sa musique Des fois Elle se montre pas toujours sage Donc voilà Faudra quand même Qu'elle fasse preuve de sagesse Pour pouvoir faire l'arrivée Moi ce sera un regret Parce qu'avant le coup J'en ai préféré d'autres Mais elle a tout à fait le droit De prendre une 5ème place Ceux qui font des chants N'hésitez pas à la retenir On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 14 inoubliable Que j'ai retenu devant le 13 Inmarosa Le 12 Idil Speed Le 10 I Love Me Le 9 Isla Jet Le 11 Imatra AM Le numéro 7 Icône de Castel Et le 8 A Uantiu En cas de non partant Qu'on regrette surtout Le numéro 6 Ivanka de Gilm Voilà vous savez tout En conseil de jeu Bah écoutez 12, 13, 14 C'est vraiment les 3 pouliches de classe Je pense que les françaises Sont au dessus De leur rivale Qu'elle soit suédoise Ou alors italienne En tout cas C'est vraiment 3 pouliches Qui devraient logiquement Lutter pour les premières places Et se tailler la part du lion Vous le savez Nous sommes également En partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Qui mènera à notre partenaire Ou à nous contacter Via cette vidéo Ou alors tout simplement Via les réseaux sociaux Pour vous aider A créer un compte Chez TheTurf On va faire un petit point Sur le quinte et plus Et le 5 De ce Jeudi pardon Avec Zachary Abar Mathieu Abrivar Comme je disais Qui est en grande forme Zachary Abar Tandem de Alessandro Gauthia Dorot Mathieu et Mathieu Abrivar Qu'on va retrouver dimanche D'ailleurs avec Vividwise As qui s'annonce redoutable Et qui s'impose de belles manières Devant le 6 Copsi Le 2 Elite de Giel Qui termine 3ème Il faut savoir que c'était Le numéro 5 Frick Dussienne Qui terminait 3ème Mais il a gêné Charlie Delonnet A l'entrée de la ligne droite Qui s'est mis au galop Du coup il a été disqualifié Après enquête Et donc Elite de Giel Est 3ème Devant le 13 Marcelo Wib Ou encore le numéro 9 Dexter Château Du côté de nos deux rubriques Tiers C'est carté Et quinté Qui sont logiquement indiqués Puis on continue Avec les trios La bonne série continue Du côté de Turf Sélection Un trio à plus de 500€ Qui vous a été indiqué Ce jeudi 8 décembre Entre autres Quelques autres Trios assez rémunérateurs Qui ont été également Donnés par nos deux rubriques Vous pouvez les tester C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Moi Je vous retrouve dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye